Bonjour Monseigneur Ravel. Bonjour Frère Jean-François. Monseigneur, en tant que directeur de démocratie, construction européenne et religion, qu'on appelle aussi Détchéré, une association cofondée par votre diocèse et par les Dominicains de France, je suis très honoré et très heureux que vous ayez accepté de répondre à quelques questions. Vous avez 64 ans, Monseigneur, vous êtes polytechnicien, vous êtes ancien évêque du diocèse français aux armées et archevêque de Strasbourg depuis 2017. Et votre diocèse, je voudrais le rappeler pour commencer, fête actuellement le jubilé de Saint-Odile, Saint-Odile patronne de l'Alsace. J'ai imaginé qu'il vous arrive d'adresser quelques demandes à Saint-Odile. Quelles seraient les demandes que vous adressez, les principales, à Saint-Odile ? 1300 ans de la mort de Saint-Odile, dont je rappelle qu'elle est la patronne de l'Alsace et non pas du diocèse. Et je crois qu'à peu près tous les Alsaciens connaissent Saint-Odile, au moins vaguement. Donc ma prière, elle va évidemment pour l'Alsace, non pas une Alsace indépendante, démarquée de la France, bien sûr, mais une Alsace qui est une réalité territoriale, historique et qui s'inscrit dans l'Europe. Et c'est l'occasion de dire qu'Odile a une renommée qui s'étend largement, mais nous pourrons en parler, au-delà des frontières du Rhin et qui pousse même jusqu'à l'Autriche et la Suisse et l'Allemagne, bien sûr. Alors je demande vraiment que Saint-Odile, aujourd'hui, puisse, il y a une espèce de coïncidence entre ce jubilé et cette crise pandémique qui n'est pas encore achevée dans ses conséquences, en tout cas. Et j'ai envie de demander aujourd'hui à Saint-Odile la joie, la grande joie qui nourrit notre âme. Alors dans le cadre du grand jubilé de Saint-Odile, Monseigneur, je crois que vous allez recevoir le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Paroline, le 4 juillet à Strasbourg et vous allez lui faire découvrir le mont Saint-Odile, n'est-ce pas ? Le mont Saint-Odile, au cours du grand rassemblement du grand jubilé de Saint-Odile, avec la messe solennelle le dimanche 4 juillet à 16h, au cours de laquelle le cardinal Paroline nous fera la joie d'ordonner un second évêque auxiliaire pour les diocèses de Strasbourg. Ce sera évidemment un grand rassemblement. Par ailleurs, le cardinal Paroline ira faire sa propre démarche jubilaire au mont Saint-Odile, passer la porte sainte, et il aura aussi l'occasion de nous rencontrer sur ce thème de la pastorale européenne, comment Strasbourg aujourd'hui, et le diocèse d'Alsace, peut porter une pastorale européenne, aussi bien dans sa dimension des institutions, proximité auprès des institutions que vous avez nommées, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, etc., que dans cette Europe de la base, des trois frontières, cette Europe du Rhin supérieur, avec qui nous avons, si j'ose dire, un travail socio-économique considérable. Le cardinal Paroline est le numéro deux du pape. À ce titre-là, il a une envergure internationale qu'il nous partagera aussi à toutes les grandes personnalités, aussi bien religieuses que politiques, que économiques, que culturelles d'Alsace, juste avant la messe, de sorte qu'il y ait cette espèce de connivence entre quelqu'un qui a une vision mondiale, et l'Europe et l'Alsace doivent se situer dans ce contexte aujourd'hui mondial. Tout à l'heure, vous avez bien mentionné, bien précisé, que ce diocèse est au cœur de l'Europe, et je me disais, ce diocèse, effectivement, qui est en plus le siège d'institutions importantes de l'Europe, le Parlement européen de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe avec 47 pays, et des dizaines d'ONG dont on sait que certaines sont d'inspiration catholique aux chrétiennes, qui collaborent avec la Cour aussi européenne des droits de l'homme. Finalement, comment décririez-vous la vocation européenne de ce diocèse ? La vocation européenne de ce diocèse est fruit de l'histoire. Si Strasbourg a été choisi, évidemment, pour implantation majeure des principales institutions européennes, c'est en raison de son histoire, et son histoire est liée à sa géographie. C'est une intersection, une intersection d'empires, d'États, de cultures. Aujourd'hui, l'Alsace est véritablement délimitée d'un côté par la crête des Vosges, de l'autre côté par le Rhin, mais en réalité, elle appartient à une sous-région européenne. Alors, j'ai envie de dire, la vocation européenne de l'Alsace ne n'est pas simplement de la présence d'une institution européenne, de son histoire, de sa géographie, et aujourd'hui, de la vie présente, j'ai envie de dire de la vie socio-économique. Il faut savoir que cette région du Rhin supérieur est la région la plus puissante au plan économique de toute l'Europe. Il y a là, évidemment, un enjeu économique, social, mais aussi un enjeu, bien sûr, spirituel, et donc un défi pour nous. Comment commencer à initier une pastorale transfrontalière sur cette région qui va de Bâle, si je veux dire, à Stuttgart, en passant par Strasbourg et Mulhouse ? Voilà l'enjeu principal d'une Europe qui ne doit pas se limiter simplement à des institutions qui sont certainement très nécessaires, des structures parfois très complexes et très difficiles à comprendre en dehors de ces milieux un peu serrés. Mais la vocation européenne, c'est peut-être par rapport à la France, entre autres, cette France de l'intérieur que nous aimons aussi, d'être le signe que l'Europe va se construire par ces frontières qui nous ont séparés, qui nous séparent encore parce qu'il y a des fiscalités différentes, il y a des sécurités sociales différentes, etc., etc., donc qui nous freinent encore, c'est sûr, mais qui peuvent être des coutures, comme les coutures des pièces différentes d'un vêtement. Donc je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'Europe se construit par le haut, donc le Conseil européen, la Cour européenne, etc., toutes ces institutions, la présence des chefs d'État, des ministres et autres, mais elle se construit aussi sur le bas, dans des réalités frontalières pour qui l'Europe est une évidence. C'est le cas de l'Alsace. Alors vous mentionnez là le rôle de la base, d'une certaine façon, du citoyen, et je voudrais parler un peu avec vous des rapports entre religion et société, entre religion et État, justement pour essayer d'envisager ce rôle du citoyen croyant dans la société. Ici, tout récemment, le débat s'est un petit peu animé, on va dire, autour de la légitimité du concordat lié à une affaire de financement public qui était envisagée pour aider une mosquée à Strasbourg. Vous avez publié vous-même en 2011 une lettre pastorale, vous étiez évêque du diocèse aux armées, sur laïcité et interreligieux. Et vous revendiquiez alors une sorte d'expertise de l'Église catholique dans ce domaine. Et vous avez même parlé, je crois, plus récemment de laïcité de convergence. En fait, comment votre réflexion évolue-t-elle dans ce domaine, sur la question de la laïcité tout d'abord ? Il est clair que lorsqu'en 2009, j'ai été nommé évêque aux armées, je me retrouvais dans un contexte de laïcité très singulier. Comment se fait-il qu'il y ait des aumôniers militaires, aujourd'hui de quatre cultes, catholiques, protestants, israélites et musulmans, depuis 2005, qui soient payés par l'État, davantage encore intégrés dans une structure, en l'occurrence, le ministère de la Défense ? C'était la chose curieuse qu'il existe, un évêque aux armées françaises. Par rapport à une laïcité que nous appellerons de séparation, séparation des églises et de l'État, tel est le titre de la loi de 1905, il semblerait que cette présence de l'aumônerie militaire pose question. Donc c'est à partir de là qu'est née ma réflexion sur la laïcité. Cette structure de l'aumônerie militaire n'est-elle qu'un soutien normal que tout le monde comprend, historiquement enraciné, mais dérogeant au statut de laïcité, ou est-ce que c'était une autre façon de vivre la laïcité que je connaissais jusque-là comme curé de paroisse dans la France dite de l'intérieur ? Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'écrive effectivement pour dire comment peut-on comprendre aujourd'hui la relation entre une religion ou les religions, pas seulement entre elles, mais aussi par rapport à la puissance publique, l'État ou les collectivités territoriales. Vous avez signalé par exemple la difficulté du versement de cette subvention pour une future mosquée sur Strasbourg. Il s'agissait bien d'un lien entre la commune qui voulait subventionner et une instance religieuse. Je me suis aperçu que le problème n'est pas tellement entre les religions. Ça peut l'être dans tel ou tel pays du monde. En France, ça ne l'est guère. Ou si ça l'est, c'est pour des questions tout simplement économiques ou sociales, d'affrontements ou de violences publiques. C'est tout. En revanche, toute la question qui va s'approfondir entre 2009 et maintenant, à travers entre autres la violence terroriste islamique, c'est la question de savoir comment aujourd'hui une religion peut-elle être tolérée ou au contraire s'intégrer comme un élément de vie à l'intérieur d'une société et donc forcément en lien avec la colonne vertébrale de la société que nous appelons l'État ou la puissance publique. Et je me suis dit que nous n'avions pas forcément à être dans une posture d'infériorité car les religions ne se situent pas dans l'autorité politique, mais que nous avions à nous situer en structure de dialogue. C'est là où j'ai parlé d'une laïcité pas seulement cordiale d'acceptation. On supporte les cultes en tous les sens du terme, y compris financièrement. On a oublié de dire dans les polémiques récentes que tous les cultes sont subventionnés dans toute la France, entre autres à travers le principe de la défiscalisation des avantages fiscaux. Et là, ce n'est pas quelques dizaines de millions d'euros, c'est des centaines de millions d'euros chaque année. Bien sûr, la restauration de nos églises au fond de la Bretagne ou de la Vendée. Donc on voit bien que l'État supporte ou les communes supportent, mais peut-on rentrer dans une relation beaucoup plus vitale, vivante, vivifiante ? Il me semble qu'une grande partie de la violence que nous sommes en train d'engranger dans notre société vient de ce qu'il n'y a pas de dialogue véritable. J'avais insisté sur un aspect, dialogue suppose maturité, deux personnes qui sont ensemble et non pas un supérieur qui commande un inférieur. Et ça, pour le pouvoir politique aujourd'hui en France, c'est comme une sorte de remise en cause de son autorité politique. Il ne s'agit pas du tout de cela. Dans une vision chrétienne de la laïcité, le religieux ne conteste pas l'autorité politique, mais veut se situer comme Jésus en face de Pilate. Je reconnais totalement l'autorité que tu as, l'autorité politique. Il est même demandé par Saint-Pierre et Saint-Paul que nous prions pour les autorités politiques, mais nous voudrions le faire dans un dialogue. Nous avons, nous aussi, à instiller quelque chose de vif, de vivant, et entre autres, peut-être, l'esprit ou le fondement de la fraternité. Le concordat, qui permet aussi de vivre cette laïcité, certains l'appellent une laïcité contractuelle. Est-ce que ça rejoindrait, est-ce que cette expression rejoindrait ce que vous expliquez là, d'une maturité dans le dialogue entre des partenaires ? Concordat est un mot qui va tout de suite correspondre à financement des lieux de culte, démence en salarié, les ministres du culte, etc. En fait, c'est beaucoup plus. Je dirais même que cet aspect financier n'était qu'une conséquence de deux intuitions qui se sont rejointes, deux inspirations. Napoléon, qui n'était pas encore Napoléon Ier, premier consul, qui sent qu'il y a encore 98-99% de chrétiens en France. Il ne peut pas ressaisir une unité nationale sans l'Église catholique. Il prendra conscience aussi qu'il y a les Églises protestantes et, dans un deuxième temps, aussi, bien sûr, sur le judaïsme, qui est très implanté à ce moment-là, au début du XIXe siècle. Par ce fait, l'intuition du premier consul et l'intuition du pape, qui regrettent que la fille aînée de l'Église se soit coupée totalement en constituant la République de tout ce qui faisait son être. Et donc, ces deux intuitions ont voulu faire naître une alliance, un concordat, comme vous disiez, une sorte de rencontre. Ce qui dit à la fois deux choses, on a envie de travailler ensemble et, en même temps, on est différents. C'est pour ça que le mot concordat, qui insupporte à certains esprits, est en fait un mot génial. Il peut se réaliser de plusieurs façons, bien sûr, dans cette relation. Mais ça veut dire une relation où je ne conteste pas ton pouvoir religieux, je ne conteste pas ton autorité politique, mais, en même temps, nous avons envie de travailler ensemble parce qu'en définitive, c'est la même société à laquelle nous sommes envoyés et que nous servons. Au fond, ces débats, justement, autour de laïcité et concordat, par exemple aussi, qui pourraient être encore développés avec beaucoup d'intérêt, ils sont révélateurs d'une vieille problématique. C'est le rôle du croyant dans la société, de ce qu'il peut apporter, je dirais, c'est-à-dire son rôle avec son art de vivre personnel, communautaire. D'une certaine façon, le citoyen croyant peut apporter quelque chose. Mais est-ce que nous ne sommes pas, aujourd'hui, avec une crise de crédibilité, en fait, du côté des croyants ? Bien sûr, bon, c'est un secret pour personne. Les religions sont vues, aujourd'hui, comme des organisations un peu désuètes, pour ne pas dire plus, quand elles ne sont pas en plus secouées par des crises liées aux abus, la violence éventuelle, terroriste, dont vous avez parlé. Comment avancer sur cette question d'une meilleure crédibilité des religions ou des croyants, tout simplement ? D'abord, il faut resituer la question française à l'intérieur de l'Europe et dans un contexte international. Il faut savoir que ce que nous vivons au bout de ce continent, dans cette péninsule qu'est la France, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, n'est pas du tout universel. Quand on dit « les religions reculent », ce n'est pas vrai au niveau du monde, où les religions sont en pleine croissance numérique. Il faut savoir que 84 à 85 % des habitants de cette planète sont croyants, se disent appartenant à une institution religieuse, affiliée, religieuse au sens large du terme, de spiritualité, et que sur les 15 ou 16 % qui restent, la quasi-totalité sont tout simplement en Chine. Voilà, pour les raisons que nous connaissons bien, politiques. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'Église ni les religions qui sont en fait en pleine croissance numérique dans le monde, qui se sentent sur une posture d'assiégés. J'ai l'impression plutôt, quand je vois la vivacité de nos réactions en France, des républicains purs et durs, que c'est plutôt une mise en cause d'un système politique, démocratique ou républicain, ou les deux à la fois, qui sont sur une posture de recul, en particulier quand on voit l'avancée de communautés musulmanes. Voilà, donc l'immigration va brasser, c'est sûr, à la fois les populations et nos jugements. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que dans nos pays, la crédibilité, par exemple, de l'institution Église catholique, je ne dis pas de son message de l'Évangile, de la foi et du Christ, qui me semble, au contraire, être savouré, toujours intact, est en cause. non pas par façon de terrorisme ou de violence, encore que ce soit des violences inacceptables, inexcusables, quand un prêtre s'en prend à un gamin ou une gamine. Il n'y a pas de raison en aucune façon. Tout simplement, c'est par l'Évangile, par notre proximité avec le Christ. Nous n'avons pas, nous, à faire une sorte d'être les avocats, défendre notre cause avec pieds et poings et armes, pourquoi pas. Nous avons tout simplement à dire que c'est la puissance du Christ qui habite dans l'Église et qui, elle, saura séduire les personnes. Et ces personnes-là sauront tout à fait distinguer ce qui, dans l'Église, appartient à notre humaine humanité pécheresse et ce qui appartient à la splendeur de la lumière du Christ. Moi, j'en viens de dire, aujourd'hui, nous n'avons pas à rentrer dans des espèces d'apologétiques, etc., complexes. Nous avons tout simplement à être, nous, l'Église chrétienne, au cœur de notre vocation, c'est-à-dire le porte-flambeau du Christ lui-même. C'est lui qui a la lumière, ce n'est pas l'Église. Monseigneur, je voudrais juste terminer cet entretien avec vous en parlant de ce livre que vous avez co-dirigé avec Philippe Capel-Dumont, « Tant des hommes, tant de dieux pour une pastorale du temps ». Je voudrais revenir là-dessus un peu en rapport avec cette région transfrontalière que nous connaissons parce que cette région est emblématique d'un processus européen qui a placé l'ambition d'un futur fraternel et collaboratif au-dessus des vieilles logiques de domination territoriale. Et j'ai eu le sentiment que dans le texte que vous avez écrit dans ce livre pour l'introduire, cette question vous tient particulièrement à cœur. L'ordonnancement de l'espace par le temps, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous avez saisi à travers cette question sur l'Europe intérieure que précisément si Strasbourg et l'Alsace se retrouvaient comme au centre de l'Europe, capitale européenne, Strasbourg, ce n'est pas tant par sa géographie que par son histoire. Histoire, j'allais dire millénaire, avec des mélanges. Et moi, archevêque de Strasbourg, je ne peux pas oublier qu'il fut un temps où l'archevêque de Strasbourg avait une jambe de ce côté du Rhin et une jambe de l'autre côté du Rhin. Donc le Rhin n'était pas du tout une frontière. Donc c'est par son histoire et une histoire qui va générer évidemment une culture. J'ai été frappé, moi qui suis de la France de l'intérieur, de voir le nombre de personnes qui parlent allemand parfaitement bilingue et parlent encore le dialecte. Donc nous sommes dans une culture germanique mais un patriotisme français. Donc c'est bien selon un processus historique que nous pourrons continuer de construire au niveau des institutions comme au niveau de la base, au niveau des frontières, une Europe du futur. Une Europe du futur qui n'est probablement pas une Europe où sont gommées les nations comme certains le souhaitent. Le mot international que nous n'avons pas de raison de récuser signifie entre les nations, ne suppose pas la disparition des nations. Les nations unies, ça veut bien dire que les nations restent des nations mais dans une unité supérieure. Ce n'est pas nouveau. Il y a des formes politiques considérables qu'on a appelées souvent des empires qui se sont construits au-dessus ou pour englober des peuples tout entiers. A l'époque, on ne parlait pas encore d'État-nation, on parlait de peuples essentiellement. Donc tout ceci n'est pas nouveau. Ce qui pourrait être nouveau, c'est que ce futur soit, selon la pensée des fondateurs de l'Europe, innervé de l'intérieur, c'est-à-dire transporté de l'intérieur par un climat de fraternité dont les chrétiens pourraient être vraiment les promoteurs parce que nous avons la raison ultime de cette fraternité. Ce n'est pas tant notre origine, cependant commune, que notre finalité d'être fils d'un même père. Comment l'archevêque de Strasbourg aurait-il envie que se développent justement des processus qui contribuent ici sur la zone transfrontalière à la réussite de notre histoire ? En participant à des événements communs, il y a quelques années, il y a eu une grande réunion de Thésée à Strasbourg à laquelle avaient participé grandement les Suisses et les Allemands. On a reproduit cela à Bâle il y a trois ans et nous avons comme ambition par exemple d'emmener des jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse en 2023. C'est le souhait que je forme, les premiers échos sont excellents, de partir avec des Alsaciens bien entendu mais aussi des Allemands et aussi des Suisses parce que la jeunesse n'est pas encore totalement raidie dans ses habitudes et donc je trouve que la jeunesse peut nous emporter c'est elle. Il faut faire référence au père fondateur il est clair que c'est les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans qui seront capables de nous entraîner sur un futur européen où on respecte les nations dans une fraternité transnationale. Bien souhaitons que votre appel soit entendu. Je vous remercie beaucoup pour ce moment d'échange. Merci. Bon travail à Jean-François. Merci.